Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf facial. Pour cela, on adoptera le plan suivant, une introduction, l'origine réelle et apparente du nerf facial, son trajet et ses rapports, ses branches collatérales, ses branches terminales, ses connexions avec les autres nerfs, les fonctions du nerf facial et une conclusion. Le nerf facial est le septième nerf crânien. C'est un nerf mixte comprenant le nerf 7-moder qui est plus volumineux et le nerf 7-sensitif ou le nerf intermédiaire ou anciennement le nerf de Welsberg qui présente sur son trajet le ganglion géniculé. L'atteinte de ce nerf lors de son trajet donne la paralysie faciale périphérique qui est une pathologie fréquente et qui peut être d'origine tumoral, traumatique, otétique, virale ou idéopathique. La connaissance de l'anatomie du nerf facial et de ses branches va nous aider dans la démarche diagnostique des paralysies faciales, notamment dans la différenciation entre la paralysie faciale centrale et périphérique et dans le diagnostic topographique de la lésion. Ce nerf peut être lésé en cas de plaie faciale ou en cas de chirurgie maxillofaciale ou ORL, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles durables. Concernant l'origine apparente de ce nerf, il naît par cette racine environ émergeant du suon pantobulbaire ou pantospinal ou bulbo protibérantiel au-dessus de l'olive bulbaire. Le nerf 7 sensitif ou le nerf intermédiaire de Welsberg est situé entre le 7 moteur et le nerf 8. Concernant les origines réelles du nerf 7, on a plusieurs noyaux dans le tronc cérébral. Notamment le noyau moteur du nerf 7 qui est situé dans le tegmentant du pont au-dessus du noyau imbégu et en dedans des noyaux spinal du nerf 5. On a aussi la partie antérieure du noyau salivaire supérieur et on a la partie supérieure du noyau solitaire. Maintenant, on va commencer par le trajet du nerf facial. On va commencer par son trajet au niveau de la force crânienne postérieure. Le nerf facial, comme vous voyez à ce niveau, il est solidaire au nerf vestibulococléaire. Comme vous voyez à ce niveau, il se dirige obliquement en avant, en haut et latéralement vers le méa acoustique interne. Voilà le méa acoustique interne au niveau de l'os temporal. Le nerf facial va surcroiser par l'artère cérébelleuse supérieure et par le sinus pétrole inférieur en bas. Au niveau du méa acoustique interne, le nerf facial ou le nerf sept moteur repose sur le nerf vestibulococléaire alors que le nerf intermédiaire ou le nerf sept sensitif est situé entre les deux nerfs, le nerf facial moteur et le nerf vestibulococléaire. Il est accompagné de l'artère labyrinthique à ce niveau-là. Maintenant, on va parler du trajet du nerf facial dans le canal facial. Le canal facial est creusé dans la partie pêtreuse de l'os temporal. Le nerf facial à ce niveau présente un trajet en zigzag. Le nerf qui le parcourt présente trois parties. La partie labyrinthique, la partie tympanique et la partie mastoïdienne. Maintenant, on va détailler les différentes parties. On va commencer par la partie labyrinthique. La partie labyrinthique est une partie qui est horizontale, longue de 4 mm. Elle passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière. Puis, elle se coude pour former le genou du nerf facial, comme vous voyez à ce niveau. A ce niveau se trouve le ganglion gyniculé qui est triangulaire et grisâtre. Maintenant, comme vous voyez à ce niveau, on a la partie tympanique. La partie tympanique est longue de 10 mm. Elle passe entre le conduit semi-circulaire latéral en haut et la fenêtre du vestibule en bas. Elle détermine sur la paroi labyrinthique de la caisse du tympan. La pro-imminence du canal facial, comme vous voyez à ce niveau. Ce paroi est mince, parfois dissente dans la cavité tympanique, comme vous voyez. Cela explique la paralysie faciale périphérique des otites moyennes. Concernant la partie mastoïdienne, c'est une partie qui est verticale, longue de 18 mm. Elle chemine entre les cellules mastoïdes. Elle se termine dans le foramen stylo-mastoïdien. Elle répond en dedans à la fosse jugulaire, en arrière au sinus transverse, en avant aux parois postérieures de la caisse du tympan et au méa acoustique externe. Le nerf facial va sortir du trou stylo-mastoïdien en se trouvant dans la région rétro-stylienne. Il va descendre en avant en croisant le processus externe du styloïde. Il passe entre le muscle dégastrique et styloïdien. Puis, il va pénétrer la parotide en se trouvant dans la région parotidienne. Il va croiser à ce niveau-là la veine jugulaire externe. Il va se diviser habituellement en deux branches. Une branche temporofaciale et une branche cervicofaciale. Maintenant, on va détailler les branches collatérales du nerf facial. On va commencer par ces branches collatérales au niveau de son trajet intrapêtreux. On va commencer par le nerf grand pêtreux. Il naît du jauneau du nerf facial. Il traverse le ganglion géniculé et chemine dans le canal du nerf grand pêtreux. Puis, sur la face antérieure de la partie pêtreuse de l'os temporal, il croise la face inférieure du ganglion trigéminale pour traverser le foramen dichiré. A ce niveau, il reçoit le nerf pêtreux profond. Le rameau du pluxus carotidien, formant ainsi le nerf du canal pteryguidien, qui aboutit au ganglion pterygopalatin. On a aussi le rameau communiquant avec le pluxus tampanique. Il est parallèle au nerf grand pêtreux. Il gagne la paroi interne de la caisse du tampan et il participe à la formation du pluxus tampanique, avec les fibres issues du pluxus carotidien et avec le nerf tampanique ou le nerf de Jacobson. Concernant le troisième nerf, c'est le nerf stapédien. Il naît de la partie mastoïdienne du nerf facial. Il monte dans l'imminence pyramidale pour atteindre le muscle stapédien. On a la corde du tympan. La corde du tympan naît au-dessus du foramen stylomastomidien et elle remonte dans le canal facial, puis dans le canal de la corde du tympan qui est creusée dans la paroi postérieure de la cavité tympanique. Il donne un rameau à la trempe auditive. On a aussi le rameau méatique qui n'est pas visualisé au niveau de ce schéma. Il naît au-dessus du foramen stylomastomidien et il traverse la paroi cartilagineuse du méa-acoustique externe pour énerver les tucumens du méa-acoustique externe de leur recul et de la face externe du tympan. Maintenant, on va passer aux branches extrapêtreuses ou les branches collatérales après l'issue du nerf facial par le trou stylomastomidien. On va commencer par le nerf auriculaire postérieur qui naît près du foramen stylomastomidien. Il croise l'artère auriculaire postérieure puis monte sur la face externe du processus mastomidien pour donner un rameau auriculaire pour les muscles auriculaires postérieurs et supérieurs et un rameau occipital pour les muscles fronto-occipital. On a aussi le rameau digastrique qui est destiné au ventre postérieur du muscle digastrique. Aussi, on a le rameau styloïdien qui énerve le muscle styloïdien. Il faut noter qu'on a des variations anatomiques concernant cette branche. Il peut naître du rameau digastrique et peut donner un rameau lingual inconstant qui est signé sous la tonsille palatine. On a aussi des rameaux communiquants avec les nerfs crâniens 9 et 10. Comme vous voyez à ce niveau, c'est une rameau communiquante avec le nerf 9. Concernant les branches terminales, les branches terminales naissent dans la parotide en donnant la branche temporofaciale et la branche cervicofaciale. La branche temporofaciale est la plus grosse branche. Elle a un trajet court et se divise au niveau du col de la mandibule en trois branches. La branche temporale, la branche zygomatique et la branche buccale. La branche temporale, elle donne des rameaux pour le muscle auriculaire antérieur et les muscles de la mimique situés au-dessus de la fente palpébrale. Ces rameaux temporaux croisent la face externe de l'arcade zygomatique à 1 cm environ en avant du tragus. La branche zygomatique est dans des rameaux pour les muscles de la face situés entre la fente palpébrale et la bouche. La branche buccale est dans des rameaux pour les muscles buccunateurs et orbiculaires de la bouche. Concernant les branches de la partie cervicofaciale, on a la branche marginale de la mandibule. Il couçoit le bord inférieur de la mandibule. Il gagne le menton. Il énerve les muscles de la face situés sous la bouche et le platysma. On a aussi la branche cervicale qui énerve le muscle platysma. Concernant les connexions du nerf facial avec les autres entités nerveuses, il fait des connexions avec le nerf maxillaire via le nerf crampètreux et le ganglion pyricopalatin. Il fait des connexions avec le nerf glossopharyngien via le rameaux communiquant avec le nerf glossopharyngien près du phoramen silomastomidien, le pluxus tampanique. Il a aussi des connexions avec le nerf pneumogastrique ou le nerf vague via les rameaux communiquant avec ce nerf. Il a aussi des connexions avec le pluxus carotidien. Il a aussi des connexions avec le pluxus cervicale via les rameaux auriculaires et la branche cervico-faciale. Concernant les fonctions du nerf facial, il a une fonction motrice, sensorielle, sensitive et autonome. Cela est expliqué par les différents noyaux de ce nerf au niveau du tronc cérébral. Concernant la fonction motrice, le nerf facial énerve tous les muscles postiers de la face et contrôle ainsi la mimique. Il faut noter que la paralysie faciale périphérique de Bell est la manifestation clinique d'une lésion nucléaire ou tronculaire qui se traduit par la paralysie flasque des muscles de la mimique de l'imiface homolatérale. La commissure de la lèvre est affaissée avec écoulement de la salive avec impossibilité de fermer l'œil. La paralysie faciale centrale due à une lésion supranucléaire entraîne une paralysie de l'imiface contralatérale avec une asymétrie du quadrant inférieur. Il faut noter que l'énervation du quadrant supérieur est assurée par des fibres corticonucléaires directes. Concernant la fonction sensitive, le nerf facial assure l'énervation sensitive du méa-acoustique externe, du tympan et de la conque . C'est dans la conque qui apparaît l'éruption du zona gyniculée. Concernant la fonction sensorielle, le nerf intermédiaire assure la sensibilité gustative du 2 tiers antérieur de l'imilongue. Il faut noter que selon la topographie de la lésion du nerf facial, la paralysie faciale peut entraîner une perte du goût ou une hypoacosie par paralysie du muscle stapédien. Le nerf facial joue un rôle autonome par six fibres sympathiques et parasympathiques. Les fibres sympathiques du nerf facial contrôlent la sécrétion des glandes lacrymales, nasales et mandibulaires. Concernant les fibres sympathiques de la corde du tympan, voilà les fibres sympathiques qui passent par la corde du tympan, il assure la vasomotricité de la langue et des glandes salivaires. Le nerf facial est la septième paire des douze nerfs crâniens. Il naît du tronc cérébral et il fait partie du système nerveux périphérique. Il énerve toute la musculature de la face avec plusieurs fonctions sensorielles, sensitives et autonomes. L'atteinte de ce nerf est fréquente, il peut être d'origine traumatique, tumorale, infectieux ou idiopathique. Il se manifeste par la paralysie faciale périphérique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...